Après la défaite anglaise à Cardiff la veille, les Irlandais savent qu'une victoire bonifiée aujourd'hui les ferait revenir dans la course au titre. La dernière victoire italienne à Rome sur l'Irlande date de 2013. Les Azzuris déplorent l'absence de leur capitaine emblématique, Sergio Parisset, blessé le week-end dernier en club. Inclusion du talonneur Sean Cronin pour sa 68e sélection, mais seulement sa première titularisation dans ce tournoi-destination. L'Irlande, qui avait inscrit pas moins de 63 points lors de sa dernière victoire à Rome, ouvrait le score dès la 11e minute. L'Italie avait réussi à repousser les premiers assauts, mais sa défense était battue auprès. Chris Farrell était bloqué, mais conservait le ballon, puis Queen Roo, le 2e ligne du Connard, inscrivait en force l'essai numéro 1. Il s'agit de son 2e essai international. Et 7 à 0 avec la transformation de Sexton, mauvais présage pour les locaux. Mais l'Italie faisait preuve d'une très bonne réaction, et une bonne période de possession était conclue par une pénalité de Tommaso Allen à la 20e minute de jeu. Mais sur le coup d'envoi, les Italiens, notamment Michele Compagnaro, qu'a fouillé la réception du ballon, se donnent profité Jacob Stockdale pour sprinter à l'essai en coin. Neuvième essai en 8 matchs des 6 nations pour le joueur de l'Holster. Stockdale, déjà auteur de deux réalisations l'an dernier à Dublin, face à l'Italie. Essai casquette, mais 12 à 3 pour les hommes en verre à la 21e minute, très réaliste sur cette action. Une 2e pénalité de Tommaso Allen permettait à l'Italie de revenir à 6 points, et surtout une très bonne période de jeu pour les Azzuris, dont Jadon Herrod, au cœur de tous les bons coups. L'Italie était stoppée à 3 mètres de la ligne de but irlandaise, mais le soutien offensif était bien placé. La défense se resserrait, laissant des espaces sur l'aile. Allen allait allonger la passe pour trouver Eduardo Padovani, l'aillier des Zèbres, qui inscrivait en coin un essai mérité. Transformation ratée par Tommaso Allen, mais plus que 11 à 12 au tableau d'affichage. Une remontée au score, saluée par Parisset et le public du Stadio Olimpico. Et juste avant la pause, l'Italie passait devant au score grâce à un 2e essai. Tito Tebaldi récupérait le ballon dans son camp. Il tapait intelligemment à suivre dans l'espace avant d'être repris. Padovani suivait et parvenait à passer à Allen. Keith Hurd et Conway défendaient bien, mais le ballon était tout de même recyclé, puis écarté vers l'aile gauche. Hayward trouvait le flanqueur des Zébreys, Maxime Mbanda, qui était bloqué près de la ligne. Mais Luca Morissi surgissait et parvenait à aplatir malgré les efforts de Farrell. L'arbitre, Glenn Jackson, était parfaitement placé pour accorder l'essai. Sensation à Rome, l'Italie passait devant au score avant la pause. Si Parisset n'était pas sur le terrain, le retour après blessure de Tebaldi semblait avoir transfiguré le jeu des transalpins. Allen manquait une nouvelle fois la transformation, 16 à 12 et score à la pause. L'Irlande, qui restait sur 19 victoires en 21 matchs après une superbe année 2018, était en difficulté et faisait des erreurs surprenantes. Mais elle réussissait à repasser devant à la cinquantième minute. Après une bonne phase de possession et de pression, près de la ligne de but italienne, Keith Hurd parvenait à s'infiltrer dans la défense pour inscrire le troisième essai de son équipe. C'est son 29e essai sous les couleurs irlandaises. 19 à 16 pour l'Irlande avec la transformation de Connor Murray. Et à la 67e minute, l'Irlande inscrivait l'essai du bonus offensif si important. L'Irlande formait un molle qui avançait inexorablement. La défense italienne se dispersait et Connor Murray en profitait pour aller inscrire auprès l'essai du break et du bonus. Après un début difficile, les hommes de Joe Schmidt sortaient enfin du piège italien. Murray transformait lui-même son essai et 26 à 16 pour l'Irlande. Ce qui sera d'ailleurs le score final. Ian McGingley ratait dans les dernières secondes la pénalité qu'aurait offert à son équipe le bonus défensif. Jacob Stockdale sprintait, montrant ainsi sa pointe de vitesse, mais sa passe vers Keith Earls était mal ajustée. L'arbitre pouvait siffler la fin du match. Grâce à cette victoire bonifiée, l'Irlande conserve ses chances de soulever le trophée. Elle accueillera la France à Dublin la prochaine fois. L'Italie se déplacera à Twickenham, mais l'Angleterre devra analyser la bonne performance réalisée aujourd'hui par les transalpins. Score final au Stadio Olimpico, Italie 16, Irlande 26. Sous-titrage Société Radio-Canada